Et donc la première chose qui se passe, c'est quand l'assiette est cassée, on lui dit « Ça va mon chéri, tout va bien, t'as pas mal ? » Parce que c'est la première préoccupation. Est-ce que tu t'es pas coupé ? Dans un second temps, on va lui dire « Là tu vois, c'est quelque chose que je t'ai jamais dit, les assiettes on ne peut pas jouer avec. Parce que quand on joue avec les assiettes, ça se casse, on peut jouer avec des balles, mais pas avec des assiettes, ni avec des verres, ni avec d'autres choses, point, ça y est. » Et donc l'enfant est prêt en temps de cette règle, qui en plus n'est pas venue sous le coup de la colère, parce que sinon, il lie la règle à la colère. Alors vous allez dire « Mais dans la gestion de l'instant, on craque ? » Mais justement, c'est là qu'on décide d'être adulte. Et on va faire les efforts de ne pas craquer. Et ça, mesdames, là-dessus, vous partez avec un sacré handicap. C'est que vous réagissez plus vite que votre ombre. Ce que le passage pose un grand problème à nous les hommes, c'est qu'on voudrait réagir, on n'a même pas le temps. Il y a pas le temps de vous dire « Mais pourquoi tu dis rien ? » Je n'ai pas le temps de le dire. Elles comprennent, elles savent de quoi je parle. Vous avez un travail à faire qui n'est pas simple, parce que c'est lié, non pas, c'est pas une qualité et un défaut, c'est un élément structurel. Le féminin, un mode de fonctionnement. C'est pas bien, c'est pas mal, c'est pas « Nous, on est mieux et vous êtes moins bien » ou « Nous, on est moins bien. » Non, c'est pas... Structurellement parlant, c'est comme ça souvent que le féminin fonctionne. Donc, même si on est dans une réaction rapide, attention à ce moment-là de se dire « Mais pourquoi je réagis comme ça ? » Est-ce qu'il sait ? Non, mais attends, c'est évident, il devrait le savoir. D'où il devrait le savoir ? Qui lui a dit ? D'accord ? On profite de la situation pour lui apprendre et pour lui dire la règle sur le principe de « Il y a des règles ». Qui vont être ? L'enfant vient à la maison et dit des mots. On dit « Mais on ne parle pas de cette manière. » Et ce n'est pas « Tu n'as pas honte de parler de cette manière » ou alors « C'est les gens comme ci qui parlent de cette manière » ou là il est totalement dans une stigmatisation. La Torah interdit un enfant de parler comme ça à ses parents. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a des règles. Et moi, je suis celui qui te rapporte un certain nombre de règles auxquelles je suis moi aussi soumis. C'est-à-dire que je suis celui qui a la responsabilité, même au niveau du respect des parents. Ce n'est pas « Tu n'as pas honte de me parler comme ça ? » Il me semble que la Torah interdit un enfant de parler de cette manière à ses parents. C'est-à-dire que je te rappelle qu'il y a une règle. Ce qu'on dit d'ailleurs, rappelle au règlement. Je te rappelle qu'il y a une règle. Alors vous allez dire, en théorie, vous êtes très gentil, c'est très sympa, mais sur le concret, c'est compliqué. C'est la raison pour laquelle après on prend le temps d'y réfléchir et de s'y préparer. Autre élément, donc l'enfant qui transgresse. Alors, on a vu que la première transgression, c'est parfois pas une transgression. C'est un non-savoir. Il ne sait pas. Après, il y a la règle et la transgression. Alors la transgression, elle est double. Elle est soit l'impossibilité pour l'enfant de gérer son désir lorsqu'il se confronte à la règle, c'est celle de « Tu ne voleras pas face aux appétissants chocolats qui sont là et dont on pense que personne ne remarquera si on en a pris un. » D'accord ? Ou là, c'est vraiment, ben, voilà. C'est le problème de la vie, quoi. La règle et puis nos désirs face à celle-ci. Et puis aussi, je transgresse la règle pour voir comment ça fonctionne et comment ça réagit. Et ce n'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que quand l'enfant a transgressé, on va lui demander, mais dis-moi, pourquoi tu as décidé ? Tu as décidé ? En deux mots, pour nous, on lui met cette option qu'il a décidé, c'est-à-dire que c'est volontaire. Alors que parfois, ce n'est pas volontaire, c'est presque à son corps défendant. Si on va dire « Non, mais ce n'est pas juste, et puis j'avais envie, et ce n'est pas normal », c'est intéressant d'entendre. Mais toujours lui poser la question au fond. Quand quelqu'un vient chez vous, il vous dit « Ouais, mais pourquoi vous avez fait ça ? » « Monsieur, pourquoi vous avez réagi de cette manière ? » « Madame, pourquoi vous avez dit ça ? » « J'ai juste besoin de comprendre, quoi. Pourquoi ? » C'est très intéressant de se poser la question « Mais au fond, pourquoi vous l'avez fait ? » On commence toujours à dire « Mais ce n'est pas bien, c'est honteux, ou alors ce n'est pas grave. » D'abord, explique-moi pourquoi tu as fait ça. C'est tout bête, hein, mais vous savez quoi que ça change beaucoup. Dis-moi, pourquoi tu as mangé les chocolats dont tu savais très bien qu'ils étaient réservés pour Shabbat ? C'est-à-dire qu'en deux mots, dans un premier temps, j'ai envie de comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et là, il y a en effet plusieurs options. Et si l'enfant dit « Ouais, mais je ne suis pas d'accord, et les autres, et j'en aurais pas eu assez ? » Ou alors peut-être tu avais tellement envie que tu as oublié qu'on ne pouvait pas. Et s'il est là et on comprend qu'il dit « Oui » sans dire « Oui », on va lui dire « Je te comprends. » On a tous le même problème. Mais on fait des efforts. Et n'en pas « tu, on ». Racontez-vous vous-même. Parce que je suis désolé, chacun dans son domaine, il a ses appétits. Parfois, ça fait des appétits extrêmement nobles. Envie de rester encore plus longtemps sur Sagmara, alors qu'on sait qu'il y a une épouse et des enfants qui nous attendent à la maison. Ça peut être très beau, très noble. Et on s'arrache de Sagmara parce qu'on sait que tout simplement, la famille a aussi besoin de nous. C'est-à-dire que ce n'est pas nécessairement dans des choses transgressives négatives. D'accord ? Mais parce qu'il y a tout simplement... Ça, ça peut être le premier point. Ou alors le second point, c'est pour voir comment tu vas réagir. Et là, c'est très intéressant. Parce que l'enfant, quand il nous voit réagir lorsque l'on est en train de transgresser les règles, eh bien, va comprendre beaucoup de choses. Quelle est la première chose qu'il va comprendre ? Est-ce qu'à travers ce que je fais, j'ai un impact sur mes parents ? C'est-à-dire, quel est l'impact que ça a sur eux, au niveau de ce qu'on appellerait une blessure narcissique ? Est-ce que l'enjeu ici, c'est la règle ou c'est eux ? Et suivant notre explosion ou non, il va comprendre que l'enjeu pour nous, c'est nous. Et on revient à ce qu'on avait vu au début. Ou alors, c'est qu'il y a des choses, c'est comme ça. On se doit de les respecter. Mais l'enjeu, ce n'est pas moi. Donc, notre travail à nous en tant que parents, c'est de faire quoi ? C'est d'essayer de faire en telle sorte que l'on ne voit pas dans la transgression de la règle quelque chose qui doit nous remettre en cause dans notre autorité. C'est-à-dire, l'enfant est en train de vérifier si aujourd'hui, quand il transgresse la règle, je me sens en danger à l'intérieur de la structure familiale ou pas. Je l'ai dit tout à l'heure, dans la manière dont on impose la règle, je redis la même chose au moment où on a transgressé la règle. D'accord ? Donc, si l'enfant constate qu'à ce moment-là, on lui dit « Je suis désolé, mais il y a des choses que l'on ne fait pas, et je te l'ai dit. » Et malheureusement, puisque c'était un peu difficile à l'entendre, « Il va peut-être falloir que je crée une sanction pour que tu le comprennes mieux si tu as besoin de ça. » Après, c'est un deuxième problème. Mais qu'il sente bien que ça ne m'affecte pas un moi, ici, c'est pas dans ma dimension émotionnelle que ça se joue. C'est-à-dire que c'est pas brusquement, ça et tout s'écroule. D'ailleurs, on voit qu'il y a des enfants qui respectent les règles, alors qu'à la maison, ils ne les respectent pas. Parce qu'ils ont compris le bien fondé des règles. Et dans l'absolu, ils y adhèrent plus ou moins. Mais pas face aux parents. Parce que c'est une manière de signifier à leurs parents leur désir d'être en distance. Parce qu'ils ont bien compris que la règle, c'est le parent. Parce que le parent s'identifie à la règle. C'est-à-dire, pour lui, respecter cette règle, c'est me respecter moi. Or, comme pour certaines raisons, l'enfant n'a plus envie de respecter le parent, parce que le parent n'a peut-être pas été respectable dans sa manière d'agir vis-à-vis de l'enfant. Donc, il signifie aux parents la distance en mettant de côté la règle qui symbolise le parent. Mais par ailleurs, le concept même de cette règle, il y a adhéré. Il est pour. Donc, à l'extérieur, il fera. Mais pas devant nous. Parce que devant nous, il a besoin de nous signifier quelque chose. C'est quand on se confond avec la règle. D'accord ? Dernier élément, avant de passer à vos questions. Lorsque, dans un couple, on n'est pas d'accord d'élaborer ensemble des règles. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable d'installer ensemble et en commun des règles à la maison. Alors, c'est un peu compliqué parce que c'est là où l'enfant va commencer à jouer entre papa, maman et maman et papa. Alors, on va essayer de faire quand même un SMIG. C'est-à-dire de faire en telle sorte qu'il y ait des règles minimales sur lesquelles nous sommes tous les deux d'accord et sur lesquelles on va devoir se le dire. Est-ce qu'on est d'accord, toi et moi, sur ça, sur ça et sur ça ? D'ailleurs, au passage, c'est bien parce que c'est ce qui fait que l'on construit quelque chose qui est capital, qui est la solidarité du couple. La solidarité du couple. Rappelez-vous, c'est fondateur. Le couple, on doit se sentir solidaire l'un de l'autre. Et parfois, on n'arrive pas à se sentir solidaire surtout pour mille et une raisons, mais comment on sente la solidarité du couple sur certaines choses ? La solidarité du couple, ce n'est pas un absolu à 100%. Ça devrait être. C'est un travail, c'est une construction, c'est une démarche. Ça ne se met pas en place du jour au lendemain. Ça ne vous tombe pas sur la tête le jour où vous sortez de la choupa. C'est une construction. Mais savoir que cette solidarité du couple, elle se construit autour du fait qu'ensemble, nous avons décidé un certain nombre de règles qui sont fondamentales et auxquelles tous les deux, nous avons décidé de donner de l'importance. Mais il faut s'en parler. Il faut être capable de dire à l'autre, est-ce que tu es d'accord avec moi ou que penses-tu qu'à la maison, on mette en place un certain nombre de règles, entre autres celle-ci, celle-ci ou celle-là. Et c'est là qu'on échange un smic de règles, un smic de règles, un minimum, qu'en effet, au niveau du rapport au sommeil, qu'au niveau du rapport à certaines choses et tout, ça soit ça. Et de ces fameuses règles dont j'ai dit qu'elles ne nous sont pas nécessaires pour nous, mais qu'elles sont nécessaires en tant que telles, le rapport à la parole, le rapport aux mensonges et d'autres choses. Et après, sur ça, créons la solidarité du couple. Et l'enfant d'ailleurs va souvent tester si le couple parental est solidaire en travaillant contre nous, bien sûr, sur ces règles-là. Et il peut tester une fois ou deux, s'il se rend compte que la solidarité du couple existe, ça le rassure et il passe à autre chose. C'est-à-dire que les gens disent « Ah, mais vos enfants, ils obéissent, ils sont super gentils, etc. » Non, c'est pas... Comme tous les enfants, chacun des enfants a testé. Il a commencé à voir comment ça se passait. Si très rapidement il a eu ses réponses, « Next », il passe à autre chose. C'est juste un problème de timing, quoi. C'est-à-dire qu'il a testé, il a vu comment ça fonctionne, bon, c'est bon, il passe à autre chose. Parce qu'il a senti ses dimensions. Donc ça, je vous engage très fortement à faire ce travail. Parce que souvent, on oublie de le faire alors que c'est extrêmement simple. C'est extrêmement simple d'en parler. D'en parler, de ne pas dire « Tu sais, pour moi, c'est très important, il faut absolument que tu... » Que penses-tu que l'on mette en place à la maison cette règle, cette règle et cette règle ? Est-ce qu'au fond, tu es d'accord avec moi qu'elles sont importantes ? Je t'explique pourquoi, d'après moi, c'est important. Qu'est-ce que tu en penses ? C'est-à-dire, enfin, on se parle comme deux adultes, quoi. D'accord ? On est dans un langage dans lequel on se dit les choses l'un d'autre et après, on décide ensemble qu'elles sont là. Et les enfants, au fond, vont sentir qu'autour de la règle, c'est constitué un couple qui, même si sur d'autres points, est en construction, en mouvement, en évolution, en circonvolution, en ce que vous voulez, mais il existe quelque part. Il y a un lieu sur lequel il existe. Et ça, c'est très rassurant pour eux. C'est très, très rassurant. Voilà donc quelques axes de réflexion sur ce concept qui est fondamental. On va passer maintenant à vos questions, comme d'habitude, et après, on aura encore une petite communication à vous faire. à vous les questions. Donc c'est vous qui allez faire la suite. Oui, madame. Oui, je vous écoute. Au niveau des devoirs, parce qu'arriver au collège, à l'adolescence, il y a évidemment une tendance à... Merci.